... Un bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup à l'espace Saint-Hilaire de cette invitation sur ce thème magnifique qu'elle terre allons nous transmettre. J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec vous ce soir. Et juste pour rebondir à l'instant sur ce que vous venez de dire, il se trouve que la semaine dernière, je rencontrais l'archevêque de Poitiers et qu'il m'a envoyé le texte de la conférence des évêques de France du groupe de travail écologie et environnement, qui, vous le savez, a été dernièrement évoqué aussi par Nicolas Hulot avant sa rencontre avec le pape. Puisqu'en fait, la France va accueillir l'année prochaine, en 2015, la conférence mondiale sur le climat. Que si vous vous en souvenez, après l'échec de la conférence de Copenhague en 2009, en fait, depuis cet échec de 2009, on est sur un cycle, j'allais dire, plutôt de recul à l'échelle mondiale dans la mobilisation, notamment contre le réchauffement climatique. Donc, l'attention est focalisée maintenant sur la préparation de cette conférence 2015 dans laquelle les enjeux sont très importants. Et un des leviers de ce qui pourrait aider à ce que les choses bougent, un levier de mobilisation, c'est qu'effectivement, toutes les consciences morales et spirituelles exercent aussi une pression sans part de ces enjeux et exercent une pression sur ce qui relève plus de la politique. Ce soir, je vais surtout être amenée ensuite à vous parler d'un concept un peu nouveau qui est celui d'économie circulaire. Avant ça, peut-être pour introduire, par rapport à cette question de la transmission de la Terre, qui est absolument fondamentale. je pense que le premier, j'allais dire, non pas préalable, mais je pense que la première idée qui, moi, me tient à cœur et qui, malheureusement, n'est pas encore une évidence pour tout le monde, en tout cas dans ce qui m'appartient à moi, c'est-à-dire le débat politique, c'est que la question écologique est absolument centrale. Elle est parfois appréhendée comme une question sectorielle, vous voyez, comme une question de la politique de l'environnement. alors que ça devient une question qui est en train de déterminer toutes les autres, puisque ce qui est en jeu, c'est les conditions de la vie sur Terre et la capacité à garder une Terre vivante. Donc c'est une question qui n'est pas sectorielle, qui est profondément universelle aussi, au sens où elle se pose aux hommes et aux femmes aux quatre coins de la planète dans les mêmes termes. Et elle est entrelacée avec deux questions absolument fondamentales. La première, c'est celle du rapport entre l'homme et la nature, vous l'avez rappelé en évoquant les Écritures, mais donc c'est la relation d'interdépendance entre l'homme et son milieu, qui est une relation qu'on redécouvre, peut-être parce qu'on est en train de sortir du sentiment de toute puissance de l'homme sur la nature. Et la deuxième question absolument fondamentale, c'est la question du rapport au temps, dans un moment où, ce n'est pas nouveau, mais ce qui domine, c'est l'immédiateté, c'est le court terme, c'est le profit immédiat. Cette question de la transmission elle-même et la question de l'avenir de la planète, évidemment, pose la question du long terme et des choix de long terme et des politiques de long terme. On est dans une situation, j'évoquais l'échec du sommet de Copenhague, où la conscience de la menace et des enjeux environnementaux est quand même plutôt là, mais où en même temps, elle est en quelque sorte refoulée. Vous savez, c'est le travail qu'a fait l'ancien vice-président des États-Unis, mais Al Gore, qui s'appelle « Une vérité qui dérange ». Parce que même si, je crois, les gens sont parfaitement conscients des dangers, notamment du réchauffement climatique, de là à passer à l'action et aux conséquences à en tirer, il y a un pas à franchir. Si on prend l'exemple de la France, il y a eu depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, une succession invraisemblable d'épisodes d'inondations, comme on en a rarement connu. Cinq tempêtes, un trait de côte, la carte de la France, qui a changé, c'est-à-dire le littoral qui a reculé sur des dizaines de mètres. On a eu un pic de pollution sans précédent, qui a conduit même à devoir arrêter la circulation. Malgré ça, vous voyez, il n'y a toujours pas la conscience que cette question-là, elle doit être absolument centrale dans les décisions publiques. Ce qui dérange, en fait, la raison de se refouler, c'est qu'en tirer un certain nombre de conséquences implique une remise en cause radicale de notre modèle de développement. Donc c'est ce qui fait qu'il y a la conscience de la menace qui est là, mais qu'en même temps, c'est difficile d'en tirer un certain nombre de conséquences. La deuxième chose qui fait qu'on n'en tire pas forcément des conséquences, c'est que la menace ne suffit pas à déclencher l'action. La peur de la catastrophe ne suffit pas à déclencher une réaction, et une action salvatrice. Ce qu'il faut, c'est une solution. C'est une espérance aussi. Je pense que c'est très... Aujourd'hui, dans les discussions qu'il y a à l'échelle internationale, dans la perspective de la préparation de cette conférence de 2015, c'est une question absolument centrale dans l'approche, y compris de tous les débats, vous savez, sur le CO2, sur comment réduire les émissions de gaz à effet de serre, comment passer à une approche positive, à une approche qui donne de l'espoir et qui ne soit pas simplement le partage d'un fardeau des émissions de gaz à effet de serre, ou, vous voyez, l'angoisse de la menace, du cataclysme, de la catastrophe, alors que les catastrophes et les cataclysmes sont là. J'ai pris des exemples français, on peut prendre les exemples d'un certain nombre d'ouragans aux États-Unis, en Philippines ou ailleurs. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'anime, c'est que j'ai la conviction, en fait, qu'autour de cette question de la protection de la planète, des enjeux environnementaux, il y a en même temps un chemin d'espoir et une espérance possible par rapport à notre capacité à changer notre modèle de développement. Et parmi toutes les idées que j'ai pu rencontrer sur ces sujets dernièrement, celle du concept d'économie circulaire me paraît parmi les visions les plus innovantes et les plus intéressantes. Donc c'est pour ça que c'est une idée que je m'emploie à expliquer, à faire connaître à ceux qui ne la connaissent pas, parce que je pense qu'il y a là un nouvel horizon qui peut dénouer un certain nombre de problématiques. Et c'est ce que je voulais expliquer ce soir aussi rapidement que possible pour qu'on puisse échanger. La crise écologique, aujourd'hui, en réalité, elle a au moins quatre dimensions. Il y a celle du réchauffement climatique, avec le fait que les prévisions scientifiques les plus pessimistes sont en train d'être dépassées. Vous savez, les scientifiques avaient fixé un maximum de deux degrés de réchauffement au-delà duquel, en fait, on ne maîtrise plus du tout les conséquences pour la planète. Ils sont aujourd'hui sur une prévision la plus pessimiste de quatre degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Ce qui est manifeste, en tout cas, même pour moi, pour ma génération, quand j'étais adolescente ou quand j'avais 20 ans, quand on commençait à parler du réchauffement climatique, je l'appréhendais comme quelque chose qui serait pour les temps futurs. Et ce qui est tangible, aujourd'hui, c'est qu'on le voit à l'échelle d'une vie. On en voit aujourd'hui les conséquences et on est dans ce moment où c'est plus simplement une prévision scientifique, le réchauffement climatique, ça devient un fait tangible qu'on peut toucher du doigt. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension de la crise écologique, c'est l'effondrement et la perte de biodiversité, qui est quelque chose qui est moins connu de façon grand public, mais qui est tout aussi fondamental, puisque c'est là que se joue la capacité de garder tout simplement une terre, une planète vivante, c'est-à-dire qui ait ses propres capacités de reproduction de la vie. L'effondrement de la biodiversité, il est d'une vitesse sans précédent. On est à la sixième période d'extinction des espèces et surtout, pour prendre le seul exemple de la France, parce que c'est toujours intéressant de ramener un autre exemple, en France, on consomme l'équivalent d'un département d'espaces agricoles, de nature, tous les 6 ou 7 ans. Donc c'est absolument considérable. Et puis vous avez dû entendre un certain nombre d'enquêtes qui prennent les exemples sur les pollinisateurs sauvages, sur les abeilles, etc., qui sont les espèces parmi les plus sensibles et qui, en même temps, sont un maillon absolument fondamental de la biodiversité, pour prendre ces seuls exemples. Troisième aspect, l'épuisement des ressources. Je vais beaucoup en parler dans quelques instants. Donc je vais au quatrième. Le quatrième, c'est la crise sanitaire environnementale, qui est rarement appréhendée comme telle. C'est-à-dire toute une série de maladies, aujourd'hui, qui se développent du fait du développement massif d'un certain nombre de substances et de produits chimiques qui ont un impact néfaste sur la santé et qui ont en particulier la problématique des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des modifications sur le système hormonal qui induisent ensuite de fait des modifications d'espèces et notamment des capacités reproductives des espèces, dont l'homme. Et la dimension de cette crise sanitaire est, à mon avis, largement sous-estimée. Alors sur la question de l'épuisement sur l'ensemble de la crise écologique, je pense qu'il y a une approche assez nouvelle, qui est une approche historique, qui est très intéressante. Pour ceux que ça intéresse, je recommande. C'est un livre qui s'appelle « L'événement anthropocène » qui a été écrit par des historiens, chercheurs au CNRS, qui en fait ont une approche à l'échelle des temps géologiques, en fait, et qui disent « Voilà, on est entré dans une nouvelle ère géologique qui s'appelle l'anthropocène, qui a commencé environ il y a 200 ans, où c'est désormais l'homme qui a une capacité d'action sur son milieu aussi importante que des forces telluriques quand on compare aux grandes étapes de l'histoire géologique de la Terre. Et c'est un concept absolument fondamental. Ensuite, je vous parlais de la crise de l'épuisement des ressources. C'est une question absolument fondamentale. Et je pense que dans beaucoup des blocages qu'on rencontre aujourd'hui sur la question écologique, c'est sur ce point-là qu'il y a quelque chose de clé qui se joue, c'est la question de la raréfaction des ressources, c'est-à-dire de savoir si la planète est infinie ou si elle ne l'est pas. Et cette question d'admettre ou pas un fait qui est que malheureusement il y a des limites aux ressources de la planète, de là découle un certain nombre ensuite de considérations importantes. L'économie mondiale consomme chaque année 68 milliards de tonnes de ressources par an aujourd'hui on en consomme 100% de plus qu'en 1970. 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources de la planète. Et quand on arrive à la date cette année c'était le 20 août, le 20 août nous avions déjà consommé la totalité de ce que la Terre peut produire en une année en termes de ressources renouvelables. C'est-à-dire que chaque jour qui passe nous creusons une dette environnementale qui est malheureusement irréversible pour un certain nombre de ressources qui sont des ressources épuisables, qui ne sont pas des ressources renouvelables. On est déjà dans une situation critique sur un certain nombre de matières stratégiques dont vous avez dû entendre parler. Les terres rares, un certain nombre de métaux précieux sont l'objet d'une bataille mondiale absolument conséquente. La Chine détient 97% des terres rares du monde. Elle vient d'en décider d'en arrêter l'exportation, c'est-à-dire elle vient de décider de fermer ses frontières par rapport à la détention de ces matières premières parce que c'est quelque chose d'absolument stratégique. Donc on est d'ores et déjà sur un certain nombre de matériaux dans une logique de pénurie, de rareté, et la rareté peut conduire à la pénurie. Quand on regarde en fait, alors malheureusement là c'est tout petit, mais sur un certain nombre de ressources, si vous voulez, on a en fait une courbe exponentielle de consommation de la ressource depuis les 30 ou 50 dernières années avec des impacts irréversibles et cette idée importante qu'on a atteint sur un certain nombre un point de non-retour. Et on a pour toute une série de matières désormais un calendrier d'épuisement où on sait que, par exemple, on va manquer de zinc en 2020, d'étain en 2024, de plomb en 2030, de cuivre avant 2040, de nickel en 2042, etc. Les métaux sont aujourd'hui une des questions les plus stratégiques. C'est pour ça que je prends cet exemple. Par rapport aux raisons de la crise économique, la fameuse crise financière de 2008-2009, en réalité, on constate que depuis le début des années 2000, on a une augmentation du prix des matières premières qui est liée à la raréfaction dont je parle. Le prix de l'énergie a augmenté depuis 2000, entre 2000 et 2010, de 190%. Le prix des matériaux a augmenté de 135%. Il y a 14 matières premières critiques qui ont été identifiées par l'Union européenne, notamment toutes les matières qui rentrent dans la fabrication d'un certain nombre d'objets technologiques. Donc on voit bien qu'en réalité, derrière la crise économique, qui est présentée souvent comme quelque chose de conjoncturel lié au système financier, il y a ces causes-là, évidemment. Il y a aussi des raisons plus structurelles, plus profondes liées à la crise environnementale. Alors je vous parlais des solutions. La difficulté, parce qu'on voit bien qu'on ne reviendra pas dans le monde tel qu'il était avant, puisque j'évoquais cette notion de point de non-retour, c'est-à-dire de l'impossibilité de revenir en arrière, du fait que quand quelque chose est épuisé, on ne va pas forcément pouvoir le reconstituer pour ce qui n'est pas renouvelable. Et en même temps, dans la recherche d'alternatives ou de capacités d'une issue dans cette situation, la pensée écologiste, depuis longtemps, elle est dans une sorte de double impasse entre la question de la croissance et de la décroissance. La croissance qui produit des richesses, on ne peut pas continuer comme ça. On voit bien que le modèle court à sa perte. Donc on se heurte aux limites physiques de la planète. Je ne parle même pas des inégalités de développement, etc. Par opposition, la décroissance est assimilée à une forme de retour en arrière qui ignore, je pense, la question sociale, l'aspiration au bien-être de l'humanité, l'aspiration à ne pas reculer dans son niveau de confort de vie. Donc depuis longtemps, on est dans cette difficulté. Une des manières d'essayer de sortir de cette difficulté, c'était la notion de développement durable qui était parfaitement bien définie comme le fait de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Donc si on revient à la question qu'allons-nous transmettre, c'est de longue date cette notion de développement abordée. Et en même temps, c'est un concept qui a été banalisé, qui n'est pas parvenu aujourd'hui fondamentalement à inverser la donne aujourd'hui entre la dictature du court terme par rapport aux enjeux de long terme. Et surtout, il y a quelque chose de plus profond qui peut-être ne va pas dans ce concept, c'est que faire moins mal, ce n'est pas faire le bien. Et donc dégrader moins vite l'environnement, avoir une moins mauvaise empreinte environnementale, c'est quand même... Vous voyez, c'est moins pollué, c'est faire moins de dégâts, mais c'est quand même faire des dégâts. Et donc il y a là un nœud qui pose un problème. Et donc aujourd'hui, beaucoup de réflexions, que ce soit en matière de politique énergétique sur les enjeux de la transition énergétique ou en matière industrielle et technologique autour des enjeux de l'économie circulaire, tournent autour de la nécessité, en fait, dans notre modèle économique, de découpler la création de valeurs de la consommation de ressources. Alors comme ça, ça paraît. C'est-à-dire que c'est le fait, par exemple en matière énergétique, de moins consommer d'énergie qui va permettre de créer des emplois pour isoler les maisons, faire un certain nombre de travaux, développer des nouvelles technologies qu'on appelle les smart grids. et au total, la société va consommer moins d'énergie, on va consommer moins d'énergie, on aura fabriqué des emplois pour faire cet effort de se hisser à ce niveau d'efficacité énergétique. Et donc on sera sortis de la règle intangible aujourd'hui qui vaut aux quatre coins de la planète que développement, développement économique égale augmentation de la consommation d'énergie. Ce qui est notamment ce qui se passe aujourd'hui beaucoup dans les pays émergents, comme ça s'est passé avant en Europe, aux Etats-Unis. De la même façon par rapport aux matières premières, la question c'est comment est-ce qu'on pourrait organiser un modèle dans lequel on fabrique de la valeur, on fabrique du travail, on fabrique des emplois, mais on consomme moins de ressources, voire pas de ressources du tout. C'est le principe de l'économie circulaire qui est l'inverse de l'économie linéaire, donc le modèle classique, extraire, fabriquer, consommer, jeter. Qui est le modèle de la société du gâchis. Société du gâchis, alors pour vous prendre deux exemples, par exemple par rapport au poisson qui est pêché aujourd'hui, 60% de la quantité de ce qui est pêché est rejetée immédiatement à la mer. Dans une voiture qui pèse 1,3 tonne, vous avez en réalité en flux caché de matière 7 tonnes de matière, qui n'est pas forcément gâchée, mais qui a été mise en jeu dans la production de la voiture. Donc la définition de l'économie circulaire, en fait, c'est un système de production et d'échange qui prend en compte, dès leur conception, dès la conception d'un produit, qui prend en compte sa durabilité et sa recyclabilité. de sorte que tous les composants d'un produit puissent ensuite être réutilisables, soit en matière première nouvelle, soit dans de nouveaux objets. Donc c'est ça qui est important dans l'économie circulaire, c'est pas juste une politique de gestion des déchets ou de recyclage. C'est dès le point de départ dans la fabrication de cette bouteille, de ce micro, avoir prévu que tout doit pouvoir être redétaché, réutilisé, réemployable, retransformé. En fait, c'est un concept qui a une longue histoire. Alors on pourrait revenir à rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, au retour à la poussière. Mais plus près de nous, en fait, il y a un certain nombre de théories de ce qu'on appelle l'économie fermée, à partir de 1966, en fait, aux Etats-Unis. Ensuite, il y a eu des travaux sur l'écologie industrielle. Je reviendrai sur ce que c'est que l'écologie industrielle. Et aujourd'hui, le travail de réflexion le plus aboutie sur cette question de l'économie circulaire, c'est le travail de William McDonough et Michael Brongart, en 2002, dans un livre qui s'appelle Cradle to Cradle. En français, en fait, ça veut dire du berceau au berceau. Et qui ont défini tous les concepts fondamentaux de l'économie circulaire. Donc un point qui est très important, c'est celui de l'éco-conception. C'est-à-dire que si on veut que cette bouteille, on veut pouvoir la réutiliser, en fait, à l'infini, sous différentes formes, que sous la forme bouteille, d'ailleurs, ça veut dire que dès le départ, il faut avoir pensé cette capacité. Et donc, notamment en matière des conceptions, il y a une question fondamentale qui est celle de la toxicité. Je vous parlais de la crise sanitaire tout à l'heure. Si on met des toxiques dans le produit initial, c'est-à-dire qu'on va éternellement faire tourner la toxicité dans les étapes ultérieures. Donc ça, c'est la première notion fondamentale, l'éco-conception qui intègre toutes les étapes du cycle de vie du produit et qui élimine, évidemment, tous les problèmes, notamment de toxicité. La deuxième, c'est... Je vous parlais d'écologie industrielle. L'écologie industrielle se développe aujourd'hui dans un certain nombre de pays, en Californie ou aux Pays-Bas. C'est tout ce qui permet d'organiser, en fait, des plateformes de production industrielle où les déchets des uns sont les matières premières des autres. Et vous faites... Vous voyez, vous développez une sorte d'écosystème entre plusieurs entreprises qui ne sont pas du tout sur les mêmes secteurs d'activité, qui ne fabriquent pas du tout la même chose et qui vont avoir une relation liée aux services qu'elles se rendent les unes les autres par rapport à leur approvisionnement en matières premières. Le troisième élément déterminant de l'économie circulaire, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. En fait, c'est tout ce qui est en train de se développer dans la société autour des usages davantage qu'autour de la propriété. Donc autour des usages, autour des services. Alors les exemples qui sont parfois pris, le plus simple, c'est l'autopartage, c'est tout ce qui permet de produire, en fait, de proposer des solutions, des solutions intégrées, en fait, de biens et de services qui sont en rupture avec la logique du jetable, de l'utilisable une seule fois. Et ça se développe beaucoup aujourd'hui du fait de la crise économique. C'est toutes les dimensions aussi de ce qu'on appelle l'économie collaborative qui se développe aussi beaucoup avec toutes les facilités aujourd'hui d'Internet et des réseaux sociaux. Et puis des choses plus classiques que tout le monde connaît sur la réparation, réutilisation. C'est ce qu'on fait dans les ateliers du bocage dans le nord de Sèvres, le recyclage. Et en fait, dans les concepts fondamentaux de l'économie circulaire, en appliquant ces logiques-là, vous avez deux cycles, deux boucles en fait. Une boucle pour les produits technologiques qui sont donc des produits polluants, mais dont, comment dire, par exemple sur les plastiques, etc., où vous organisez, vous voyez en boucle fermée, leur réutilisation, leur transformation, etc. et une autre boucle qui est la boucle des produits biologiques qui, eux, ont vocation ensuite à être réutilisés, soit par exemple pour produire de l'énergie, soit comme engrais. Il y a deux idées fondamentales autour de tout ça pour penser un peu différemment de la façon dont on pense aujourd'hui. La première, c'est que les déchets sont une ressource, qu'il faudrait en fait éliminer le mot déchet de notre vocabulaire. Et la deuxième, qui renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure en disant faire moins mal, ce n'est pas faire le bien, c'est que plutôt que faire moins mal, plutôt que limiter notre empreinte environnementale, ce qu'on va chercher à faire dans le travail de l'économie circulaire, c'est à faire le bien, c'est-à-dire à augmenter notre empreinte positive sur l'environnement. Dans ces logiques-là, ça veut dire que la valeur économique, elle va se déplacer de la matière première, même s'il faut donner leur vrai coup aux matières premières, vers tout ce qui est la créativité, les ressources immatérielles, le design, par exemple, l'intelligence technologique pour pouvoir transformer des produits. Tout ça a l'air assez théorique, c'est en fait très concret, c'est appliqué dans, il y a quelques exemples dans le monde, on est honnêtement aujourd'hui, on est aux prémices du travail dans les entreprises, en application de ces principes-là. Alors, il n'y a pas de projection, donc je ne peux pas montrer, si vous voulez, je vais faire passer les feuilles, parce que je voudrais que vous regardiez juste les photos, juste pour que vous compreniez quelque chose, parce que souvent, quand on dit recyclage, etc., on imagine, vous voyez quelque chose en papier craft, vous voyez ce que je veux dire, on est sur des produits de très haut niveau technologique, vous regarderez, c'est des produits très design, et ce qui est intéressant, on peut les faire passer, la photo de la moquette qui est là, c'est une moquette qui est faite aujourd'hui à 95% en appliquant les principes du cradle-to-cradle, le fil sur le dessus de la moquette, il est fait avec des filets de pêche qui sont aujourd'hui 10% de la pollution des océans, donc vous voyez la notion d'empreinte positive, ça veut dire qu'on aide à résoudre le problème de la pollution des océans, on fabrique une moquette, le dessous, vous savez, sous les moquettes, il y a une espèce de, ce qui est amorti là, c'est fait avec les bouteilles en plastique fondu qui sont transformées en cette matière un peu spongieuse là pour isoler, la colle aussi est faite selon le même type de procédé, et aujourd'hui, ils font avec des fils de pêche, mais en termes d'économie de la fonctionnalité, c'est l'entreprise Desso qui fait ça, en fait, ils vont maintenant proposer à leurs clients un service où on installe au client la moquette et le client va signer pour que dans, je ne sais pas, dans 4 ans, on va lui reprendre sa moquette, elle va être redécomposée et elle va être transformée dans une nouvelle moquette et il aura le service d'avoir tout le temps une moquette de bonne qualité. Et par rapport à la notion d'empreinte positive, une des moquettes qui est en photo, j'expliquerai après pour la photo de l'immeuble, elle n'est pas vendue à la télévision en disant faites un geste pour l'environnement, achetez une moquette recyclée, elle est vendue à la télévision sur une des propriétés qu'a cette technologie qui est d'aspirer les particules en suspension dans l'air. C'est-à-dire, en particulier pour les personnes asthmatiques, etc., ça participe au nettoyage et à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Et donc, c'est avec cet argument-là que cette moquette est vendue. L'immeuble que vous voyez en photo est un immeuble qui est quasiment intégralement démontable, retransformable, reconditionnable pour chacun de ces composants. C'est intéressant aussi par rapport à ce que je vous disais, c'est-à-dire cette notion que c'est on est sur de la haute technologie, on n'est pas, vous voyez, sur quelque chose de... Voilà. De par le monde, des nations sont très avancées sur ce concept d'économie circulaire. Le Japon travaille déjà sur la notion de réduire, réutiliser, recycler, ce qu'on appelle les 3 R depuis 1991. Et ils ont, depuis 2000, une loi qui s'appelle « Pour l'établissement d'une société saine » basée sur le cycle de matière. Vous voyez cette notion de cycle avec toute une série de déclinaisons en termes de plans pluriannuels. Et le Japon travaille beaucoup sur la notion de « Zero Waste Society », c'est-à-dire de société sans déchets. Et au niveau international, ce sont les plus en avance sur cette question de l'éradication quasi totale des déchets, certainement parce qu'ils ont leurs villes énormes, leurs îles qui sont petites et cette question du rapport des Pays-Bas aussi. Vous voyez, c'est intéressant de voir quels sont les pays les plus avancés. L'Allemagne a une loi pour la promotion de l'économie circulaire depuis février 2012 et a aussi des travaux depuis 1994 là-dessus. Les Pays-Bas où je me suis rendue sont très avancés dans la mise en œuvre, eux, alors, des principes du cradle to cradle. Alors, aux Pays-Bas, dans une logique où ce n'est pas une loi, c'est plus une logique de mobilisation des acteurs de la société, c'est-à-dire que l'État dit, voilà, nous, on va signer, ils appellent ça des Green Deal, des accords verts, et donc, si des partenaires industriels, un certain nombre d'acteurs de la société se mettent d'accord sur un projet, nous, l'État, on va venir, pas forcément d'ailleurs financièrement, mais on va changer une réglementation, enfin, on va faire ce qu'il faut pour participer à la mise en oeuvre de cet accord. La Chine, c'est le pays du monde qui a la situation la plus dramatique aujourd'hui en termes environnementaux. La Chine, c'est 28 000 rivières qui ont disparu en 10 ans. C'est première cause de mortalité à Pékin, le cancer du poumon, tellement l'air et l'air est pollué. Enfin, bon, c'est vraiment, on est dans une dimension autre, et en même temps, les dirigeants chinois ont compris que ça pouvait être aujourd'hui un des principaux facteurs de déstabilisation et de mouvements sociaux, puisqu'en même temps qu'émerge une classe moyenne, elle aspire au bien-être, elle n'accepte plus ces pollutions. Donc, par exemple, sur Internet, il y a eu, dans la jeunesse chinoise, des concours de mettre sur Internet des photos de rivières polluées, pour dénoncer ce qui se passe, il y a eu un certain nombre de mobilisations sur la crise écologique, et donc la Chine entre dans la question environnementale, pas par la porte du réchauffement climatique, mais par la porte du problème de la pollution de l'air, d'une part, ce qui fait que même aujourd'hui, les grandes entreprises qui sont à Pékin commencent à avoir des problèmes pour trouver des cadres qui acceptent d'aller vivre en Chine avec leurs familles pour ces raisons de pollution de l'air. Donc, par cette question-là, par la question de la ressource en eau, qui est absolument dramatique en Chine, et par la question stratégique de la gestion des ressources, et donc ils ont une loi de promotion de l'économie circulaire depuis 2008, donc ils sont très en avance, de 58 articles, qui est la loi la plus aboutie au monde en termes de définition des concepts fondamentaux, alors avec une vision, évidemment, planification, etc., mais c'est relativement intéressant. Par exemple, ils ont 18 objectifs, 180 indicateurs, vous voyez, ils en sont en même temps au début. nous, en France, on commence à avoir des débats sur ces notions d'économie circulaire. Il y a évidemment des... On a depuis longtemps des politiques de recyclage des déchets. On a quand même 35% des déchets en France qui sont mis en décharge, alors que d'autres pays européens sont à 5%. Donc on a une marge de progression. Et surtout, on a, en 10 ans, augmenté de 68% l'exportation des matières premières de recyclage. Donc très concrètement, toutes nos matières premières qui pourraient être réindustrialisées, transformées en France, etc., sont exportées à l'étranger. En fait, les containers qui viennent en France ne repartent pas vides. Ils repartent avec nos bâches plastiques, avec nos pneus, avec nos métaux. 98% des métaux utilisés dans la fabrication en France sont importés. Donc voilà, c'est-à-dire on a une ressource qui nous échappe. Donc on a aussi un enjeu de relocalisation industrielle, en fait, très important autour de ces notions. Je reviendrai, peut-être, si vous avez des questions après, sur l'impact macroéconomique. Ce qu'on peut voir dans les territoires qui commencent à développer ce type de politique, c'est que ça oblige quand même une... On est dans une transformation du modèle par rapport à la question du rapport à la ressource, à où se situe la valeur. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Mais aussi par rapport à la question de la coopération. C'est-à-dire que l'économie circulaire est une vision systémique dans laquelle chacun ne peut plus être seul, refermé sur lui-même. Ça oblige à nouer des partenariats. Et par exemple, à l'échelle d'un territoire, si on veut s'inscrire dans une logique de cercle vertueux comme ça, où c'est la notion aussi, je vous prenais l'exemple tout à l'heure de l'écologie industrielle comme sur une plateforme, on crée des coopérations en fait entre des gens qui au point de départ sont dans des secteurs complètement différents. Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer avec la conviction que se joue là une perspective possible. J'insiste sur le fait qu'on est, je pense, au tout début des réflexions et des concepts qui rejoignent d'ailleurs un certain nombre de dynamiques positives qu'il y a dans la société aujourd'hui autour de, je vous le disais, l'économie collaborative, les circuits courts, l'économie de la fonctionnalité, la finance participative qui vient se substituer aussi au secteur financier d'EVAIL. Une sorte de réinvention, ça nous touche, nous en les deux cèpes, de voyer d'un nouvel esprit coopératif en fait pour les temps d'aujourd'hui qui est porteur en même temps de nouvelles relations sociales, d'une nouvelle relation à la planète. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction avant qu'on puisse échanger. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada